Revivez l'expérience Projart ! Pour la troisième année, au Salon de la création et des métiers d'art de Nantes, un village éphémère s'est installé. Son but ? Inviter les visiteurs et les exposants à découvrir, inventer et expérimenter les métiers d'art de demain. Pendant trois jours, ils ont pu voir des initiatives innovantes comme l'Affiche, une galerie d'art qui propose aux particuliers et aux entreprises de leur louer les œuvres de créateurs régionaux. Penser avec la Révolution Sensible, un mouvement d'art citoyen pour réinventer l'économie locale qui prône l'art de faire ensemble. Des ateliers de partage d'expérience, un mur de réflexion collective et une exposition ont permis d'échanger sur les nouvelles façons d'habiter et de travailler dans des lieux partagés de création, de jouer collectif en se regroupant entre créateurs, de se rencontrer lors d'événements à visée territoriale, de transmettre avec des formations pour apprendre à faire ensemble. Faire avec le Carré Bouche, un laboratoire d'art appliqué dédié à l'updesign qui imagine des solutions novatrices pour concevoir, s'approvisionner et créer à l'aide de nouveaux modèles, notamment l'upcycling et l'action collective. Deux pianos, voués à être détruits, ont été détournés pour être transformés en banc et en jardinière. Visiteurs et exposants ont amené leurs touches de créativité pour créer cette œuvre collective qui est désormais installée dans les jardins des ateliers de Viches. Les métiers d'art de demain deviendront réalité grâce à des structures qui permettront de les soutenir, comme la mission Pays de la Loire Métiers d'art, grâce à qui ce village a pu exister, ainsi que les ateliers d'art de France et l'Institut national des métiers d'art qui valorisent les talents de créateurs prometteurs. Et vous, êtes-vous prêts à inventer demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada